Ok ! Alex, merci ! Allez refaite, j'ai jamais vu ça de fait. Thaïs des scuffons avec un AR-15, il n'y a que sur Ben Chantigar. Maintenant, comme gros pistolet, tu gardes la même. Ouh ! Vous en avez marre des breloques de merde vendues par des sans-papiers ? Alors découvrez le pendentif Vigilance de chez Terre de France. Représentant un coq juché au sommet d'une église, le symbole chrétien par excellence, il est fabriqué dans un alliage de chrome et de cobalt qui résiste à la corrosion, à l'oxydation et à l'usure du temps. Comme d'habitude avec Terre de France, 100% des bénéfices sont reversés à des associations de soutien de familles, de militaires ou de paysans en difficulté. Alors faites-vous plaisir, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars ! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Ben Chantigar parce qu'on inaugure deux choses. D'une, la première invitée féminine de la chaîne et pas n'importe qui, puisque c'est Thaïs des scuffons qui est venue nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup Thaïs, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Je suis avec mon pote Léo de chez Swiss Gun Center. Pour une deuxième inauguration, c'est un nouveau format sur Ben Chantigar, c'est Café Cartouche. Alors c'est un format où on va inviter pas mal de monde. Vous verrez qu'il y a d'autres grands noms qui vont venir ici. Et on va un petit peu voir comment les gens se comportent avec une arme. Toi Thaïs, ça va être la première fois pour toi ? Oui, exactement. On va avoir Léo bien sûr qui va te donner un cours, qui va tout expliquer. On va faire deux, trois petits jeux. Et puis après, on va se poser, on va discuter un petit peu de tout ça, des sensations, de ce que tu penses de tout ça, du milieu des armes. C'est une première pour toi ? Oui, j'ai hâte de voir ce que je voudrais au tiers. Bon, et te mets pas trop la pression quand même, parce qu'une première fois, c'est un peu toujours foireux. Si tu te mets trop la pression, dis-toi que tout le monde est nul au début. C'est pas grave. Ok, t'es prête ? Je suis prête. Tu vas commencer avec Léo, il va te faire un petit cours théorique, il va t'expliquer les règles de sécu, etc. Parce que forcément, il faut que tu commences par le début du début. On va pas tout de suite mettre un AR-15 dans les mains et voir ce que tu fais. Et puis après, on va s'amuser tous les deux, ok ? Ok, top. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 T'as y est, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Le dépucelage. Eh oui. Guidon net, guidon net, guidon net, guidon net, guidon net, guidon net. Pendant que tu presses tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Excellent. Alors, garde ton arme sur la cible plutôt. Ok. Très bien. Allez, on continue. Excellent. Ça va, ça n'est pas trop lourd ? Non, ça va. Ça va. Si tu veux faire une pause, doigt haut, et on ramène l'arme droit comme ça. Ça permet de libérer un peu les épaules si on a une tension dessus. Dès que tu es prête, on y retourne. Ok. Ça va, ça te plaît ? Ouais. C'est rigolo ? Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, tant mieux. On est assez d'accord avec toi. Oui. Nous aussi, on trouve ça trop bien. J'en ai fait mon métier, donc je ne peux pas trouver ça nul. Vas-y, quand tu veux. Allez, on y a toi. On va se mettre à 10 mètres. T'es prête ? Ok, ouais. Ce n'est pas plus dur, c'est juste plus petit. Ouais. Si tu restes sur la façon de presser que tu avais jusqu'à présent, ça sera pareil. On va voir ce que ça donne en cible. Ouais. Hé, franchement. Ça va, c'est propre. Mais c'est hyper propre. C'est parfait. C'est nickel. C'est tip top. C'est parfait. Tu as bien tout compris, tu as bien retransmis. Rien à dire. Nickel. En plus, c'est groupé. On passe à un calibre plus gros. Ça m'a fait peur. Tu te rappelles quand ce qu'on t'a dit, de ne pas faire ça ? Tu vois, franchement, c'est groupé, c'est bien, tu vois ? Ouais, c'est bien propre. Il va y avoir un ou deux coups de doigt, je ne sais pas quand, mais... Décidément, elle est douée partout, cette face des souffrons. C'était rien. Mais j'ai de rien, je suis née comme ça. Ah d'accord. Désolé, moi. J'étais créé avec du talent. Donc, c'est un... Ça y est, la vie, c'est GTA pour toi. Ouais. Non, il faut juste que je pense toujours que l'arme est potentiellement chargée. Oui, ça, ça, on a remarqué que c'était pas ton... C'est pas... C'est quoi encore ? Non, mais ouais, c'est clair. Il faut que tu ne le fais pas genre... C'est mieux, c'est mieux. Ouh, parce que là, ce que tu veux là-bas... Moi, j'ai eu peur. Lui, il a eu le bon réflexe. Il fait un peu de bruit, celui-là. Ok. C'est à ton tour. Ok. Allez, c'est parti. Allez, refaite, j'ai jamais vu ça, peut-être. Ok. Tu aïsse des scuffons et qu'il y en a R15. Il n'y a que sur Ben Shensigar. Comme pour le pistolet, tu gardes la même position, donc jambes avant. Vas-y, n'importe. Vas-y, tout doucement. Contact détente. Réengage. Reste en contact détente. C'est sur ta cible, t'as le droit. Contact. On va voir ? C'est cool ou pas ? Ouais. C'est kiffant ? Ouais, grave. Ouais, grave ? Tu visais là, on est d'accord ? Ouais. Ouais, bah tu vois. C'est bon pour toi ? Ouais. Nickel, bah félicitations, c'est ta première cible. Ouais, ça va, c'était pas trop mauvais. Non. C'était très bien. Etrangement, non. Franchement, c'est très bien, t'as pris du tout. T'as pris vite le pli, hein ? Ouais, non, c'est bien. Y'a juste le pli du direction de l'alarme qu'il faut... Oui, ça, bon. Ouais, ça, c'est... Mais c'est... En fait, c'est surtout l'effet d'enthousiasme. Non, c'est pas fini. As-y, c'est déjà fini, M2. Non, on va tirer ensemble, là ? Ouais. T'as tiré avec moi ? Ouais. OK ? Yes. Ça, tu vas voir ce que c'est de tirer, puis d'entendre des gens tirent autour de toi, de voir des douilles qui passent, sans en prendre de temps en temps une dans la tronche. Ça, c'est ma spécialité aussi, c'est pour ça que t'as des lunettes. T'as vu tirer au doux, peut-être ? Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est le calibre international de tout. C'est-à-dire chasse. 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 Chasse, mais tous les types de chasse. Chasse. Voilà. Wow. C'est autre chose, hein ? Oh, le truc ! J'ai failli m'éborgner, encore une fois. Désolé. Moi, je les attire. Ma tête, elle attire les deux. C'est incroyable. Ah, génial. Expandables. Dès que t'as fini, le premier réflexe que t'as... Vous avez entendu ? C'est pas mal, hein ? Ah, c'est très, très bien, même. Ah, bah là, ouais, là, il est mort. Dès que t'as fini, le premier réflexe que t'as, c'est pompe vers l'arrière. Attends. Et tu pompes vers l'avant très fort. Et dès que t'es prête, tu y retournes. Yeah ! Ah, 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 ah. Oui, t'aïsse des scuffons, que de la gueule, blablabla. Pouf ! Qu'est-ce qui se passe, maintenant ? Y'a quoi, là ? Retour sur Twitter. Y'a quoi ? Alors, les haters ? Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer, cette expérience ? Ça marche bien, ça, hein ? Ouais. Je crois que le geste, là, t'aimes bien, ça, hein ? Ah, je kiffe, c'est... Le premier tir, le « Oh ! » Ouais, elle a vraiment fait un « Ouh ! » C'est la fin « Ouh de Marines ». C'est ça. Ouh ! Ça va, ça va. Parfait. Alors ? On est bon. On va faire une pause café ? C'est parti. Ça te va ? Ouais. Bon, on se retrouve pour faire une petite pause café. C'est tes premières impressions. C'était comment ? Moi, j'ai adoré. Ça t'a pris, non ? Ah, ouais, ouais. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Surtout... Oui, mais au fond, j'ai vu que oui. Ça, j'ai vu que t'aimais bien, effectivement. Bon, c'est un côté très violent. C'était cool, c'était stylé. Ouais, ouais. Mais tu te débrouilles, tu vois. T'as pas trop stressé et tout, en plus. Non, non, non. En fait, juste la première fois, tu sais, ça m'a fait sursauter le bruit. Mais en fait, tu t'habitues très vite, en fait. Et sentir la puissance du coup, ils nous sont stylés. Bon, là, t'as vu, en plus, on t'accueille. On t'a fait un petit décor cosy. Comment tu trouves mes tasses ? C'est dans l'ambiance. C'est l'ambiance. Ouais, c'est mignon. Des petits gâteaux et tout. Nous, on s'est dit... C'est coquet. On s'est dit, on reçoit... T'as hétésté ce qu'ils font. Il faut qu'on... Voilà. Donc, il y a des petits gâteaux. On a enlotté. J'ai failli mettre une robe à fleurs. Tu vois ? Donc, moi, j'ai quand même une question pour toi. C'est qu'on a découvert, je pense que c'est aujourd'hui, que finalement, t'as un nouveau combat. Apparemment, tu t'occupes donc du droit des femmes indiennes, c'est ça ? Et donc, c'est pour ça que t'as mis un point rouge. Avec l'enculé. J'ai dit ce matin, putain, comme par hasard, j'ai un bouton ce matin. Ah, mais voilà, c'est tout. Non, mais tu peux le dire, donc tu soutiens. Pour de vrai, faire tout ça, ça te... Mide de rien, ça te fait découvrir un petit peu un univers qui n'est pas le tien et auquel t'étais quand même un petit peu familiarisé. Parce que tu m'as dit que dans ta famille, il y a quand même beaucoup de chasseurs, etc. Donc, c'était pas genre complètement inconnu. Il y avait une sorte de courant qui surfait un petit peu autour de toi. Mais là, c'est vraiment toi qui mets le pied dedans. Du coup, est-ce qu'avant, t'avais des appréhensions vis-à-vis de ça, par exemple, qui est là, qu'on ne sont pas partis ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? T'as un avant-après, ou... Non, franchement, j'avais pas d'a priori tellement. J'étais curieuse de voir quelle serait ma réaction face à une arme, etc. Comment je réagirais, si je resterais calme, si ça me stresserait d'avoir une arme chargée dans les mains, etc. Tu penses que c'est un bon révélateur ? Oui. Moi, je pense vraiment que tu peux juger un homme à la façon dont il tient son flingue. Oui. Punchline. Vous le notez, Thaïs des Scuffons, on le juge à l'homme à la façon dont il tient son flingue. Non, mais... On a une phrase de Stallone, mais c'est Thaïs des Scuffons. C'est le fait de tenir dans ses mains un objet qui est puissant, qui peut tuer un homme. Il y en a, il flippe, tu vois. Ah, il y en a, il se situe, il y en a, il se liquifie. Nous, à Gajubar, on voit des fois, on passe un flingue à un mec, c'est... Oui, et au moins, tu vois, si tu es capable d'être assez stoïque dans une situation... Bon, là, en l'occurrence, on... Là, il y a zéro stress. Il y a zéro stress. Parce que c'est un des premiers pas, etc. Mais justement, je pense que ça peut aussi te... Tu vois, tu peux commencer à avoir une approche de ça et à te dire, bon, c'est pas évident. Tu vois, le temps que tu te mets à te concentrer, machin et tout, à des distances très, très réduites, vraiment. Là, tu peux t'imaginer comment c'est qu'en fait, quand tu dois, en situation de stress, faire tout ça et que tu reviens, c'est pas magique, quoi. Je suis pas du tout... Je pense que là, tu te rends peut-être compte aussi de la différence entre Hollywood et la vie, la vraie vie, quoi. Oui, c'est clair. Rien qu'au niveau du bruit, des sensations... Au niveau des films et tout, quand tu vois, je sais pas, des nanas en mode bimbo et tout. Tu sais, qui sont là, qui font des trucs de ouf avec leur pistolet. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est le principe de tous les films d'action moderne. C'est que t'as une nana de 50 kilos qui met la pâtée à 50 mecs de 80 kilos. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Désolé de vous le dire, les meufs, mais bon. C'est le principe. Ça a été le truc de Game of Thrones avec Arya, etc. C'est que t'as toujours une gamine invincible. C'est insupportable. C'est insupportable. Et même pour les flingues et tout, tu vois, genre, mine de rien, ça pèse quand même sur l'opinion publique. Parce que les gens voient des trucs comme ça et mine de rien, avec le temps, ça rentre. Et aujourd'hui, quand on voit des affaires avec des policiers qui sortent leur arme, qui tirent sur des mecs, etc. Et bien, dans les commentaires, quand tu vois les gens, comment ils réagissent face à une actualité comme ça et tout, tu sens qu'ils sont matrixés par Hollywood. Parce qu'on te sort des inepties du style, pourquoi ils n'ont pas tiré dans les jambes ? Pourquoi ils n'ont pas été capables à la vérité sans le faire ? Des trucs de fou, tu sais, qui n'ont aucun sens et qui sont inapplicables. Parce qu'en fait, les gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne une arme et de ce que c'est. Ils ont l'impression que tu vises, tu tires et puis ça y est, c'est point visé, point touché. C'est comme ça, mais c'est... La vérité, elle est toute autre, quoi. Elle est complètement, oui. Ils savent tout, c'est monsieur, je sais tout. C'est des spécialistes. C'est-à-dire qu'on a eu des spécialistes Covid. Oui. On a des spécialistes en ce moment en Afghanistan. Entre deux, quand il y a une affaire, les éclairs, etc., c'est des spécialistes forces d'intervention. Je pense que toi, tu dois avoir pas mal de spécialistes de sport. Moi, j'en ai tout le temps du ventre, on a des spécialistes. Moi, je suis entouré de spécialistes, donc c'est ça qui est génial. Puis même, le truc, c'est que moi, je fais des vidéos où je m'aventure sur des sujets qui ne sont pas les miens. Oui. À chaque fois, forcément, tu as toujours le mec qui ramène sa science. Quand tu sais qu'après, là, tu as un petit test, il y a un petit jeu qu'on t'a préparé qui va te permettre de te mettre dans le classement avec tous les invités qui vont passer. Au moment, tu es la première, donc tu vas pouvoir être en top du classement au moins pendant quelques semaines. Tu es contente ? Au moins, tu as une place de première assurée. Tu aimes bien une première. Oh, le but, c'est que tu le restes. Oui. Bon, ça, après... Il y a le problème, c'est qu'il y a des invités qui vont venir. Je ne vais pas spoiler, mais qui sont déjà des habitués, on va dire. Tout de suite, si on commence à... Ce n'est pas fair play. Il faudrait que je fasse deux classements, tu penses ? Oui. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Tu crois que je ne vais pas te resumiller ? Moi ? Elle est insupportable. Elle est insupportable. Baptiste, pourquoi tu n'invites jamais de femmes ? À cause de ça. Voilà. Vous avez la réponse. Elle est insupportable. C'est ce qu'on va voir. C'est un sujet que tu pourrais aborder, par exemple, sur ta chaîne YouTube ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas dit aux gens, mais maintenant, depuis peu, tu as une chaîne YouTube. Depuis combien de temps ? Ça fait deux mois. Depuis deux mois, où tu fais des formats courts, où tu parles de sujets divers. Ce n'est pas forcément politique, métapolitique, philosophique, de société. C'est sympa. Ce n'est pas de la revue d'actu. C'est vraiment... C'est plus de l'influence, vraiment. Oui, c'est plus... Effectivement, j'ai un format court où ça parle plutôt de thématiques un peu politiques ou métapolitiques, de la critique culturelle, ce genre de choses. J'aimerais bien faire des documentaires reportages vraiment en immersion, en France ou à l'étranger, avec un truc vraiment professionnel, avec équipe de tournage, etc., qui pourrait potentiellement durer une heure. Ok, super. Des gros formats comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, tu es forte sur YouTube, mais on va voir maintenant si tu es forte, capistolée. Parce que jusqu'ici, là, tout à l'heure, on s'est marré. On t'a fait genre, oui, Thaïs, c'est bien, oui, tu sais, comme quand tu as un enfant un peu attardé, tu sais, qui est dans le cube, le rond dans le rond, tu es là, genre, oui, super, com, tu as réussi à utiliser les ciseaux. Maintenant, on va voir ce que je vois sur le terrain. On va enlever les petits trous, puis on va voir si tu sais vraiment faire du vélo. Bon, c'est parti. Leo, il t'a préparé un petit jeu. C'est lui qui a fait le test, qui sera le test référence pour tous les invités de Café Cartouche. Donc là, tu vas être la toute première. Je ne veux pas te mettre la pression, mais tu vas être la toute première à faire le test, donc à faire, entre guillemets, le score référence que les autres devront battre. Et puis, je veux dire, bon, il y a eu le toit, il y a eu les défilés, il y a eu Génération Identitaire, il y a eu Touche pas mon poste, mais clairement, ce qui va rester de toi, c'est ça. Les gens vont te juger là-dessus. Je pense, non ? Ah oui, non, mais carrément. Mais voilà. Après, moi, le but, c'est que tu sois à l'aise. Mais ne te sens pas la pression. C'est juste que c'est un tournant de ta vie. Alors, Léo, tu veux nous expliquer le test que c'est ? C'est un truc tout con. En fait, ça reprend une idée qu'on appelle le casino drill. Sauf qu'on ne va pas aller jusqu'au rechargement d'urgence, ce genre de trucs. Pas aujourd'hui, on va attendre un peu. C'est un truc tout bête. En fait, on va simplement suivre ce qu'il y a marqué. C'est-à-dire qu'il y a quatre cibles, cinq techniquement, mais quatre qui seront définies dans le temps chrono. C'est la cible 1, cible 2, cible 3, cible 4. Le but, c'est de tirer un coup dans chaque cible, mais de tirer le nombre de coups. Trois coups, quatre coups, deux coups dans chaque cible. Toujours en suivant bien l'ordre chronologique du truc. Un, deux, trois, et tirer quatre fois ici. Le début du chrono se fait au bip. Au bip, tu commences à viser, tu tires, tu fais ton truc. La fin du chrono s'arrête à partir du quatrième tir. À partir de là, on a une idée du temps qui est fait. Une fois que le temps est fait, on recule jusqu'à 10 mètres. Là, il n'y a plus d'histoire de temps, plus d'histoire de chrono, rien du tout. Et tu as deux dernières cartouches pour tirer ici. Si tu tires ici, si tu arrives à toucher le rond à chaque fois, avec les deux cartouches, tu es capable d'enlever une seconde de ton temps de référence. En fait, c'est en gros la cible bonus. Si tu mets les deux dans le rond, dans les deux secondes ? Si tu mets les deux dans la cible. Ah, dans la cible, c'est pas dans le petit rond. Non, non, pas dans le petit rond. Non, non, dans toute la cible. Si tu mets les deux dans toute la cible, tu retires deux secondes à ton temps de référence. Et tu as le temps que tu veux pour les tirer, ces deux cartouches ? Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de machin. C'est juste que c'est le petit bonus de la fin. C'est chaud, là. Ok, doigt haut. Déjà, elles sont toutes dedans. On recule à 10 mètres ? Ouais. Elles sont toutes dedans. Ouais, parfait. Là, c'est nickel. Parfait. Ah, et là, ce serait bien que tu arrives. Non, alors là, t'as pris le temps de bien visualiser, de bien aller chercher le truc. Ouais. Tu vois que là, c'est ton temps, entre guillemets, là où tu travailles proprement, tu prends bien le temps de faire les choses. Moins une. J'ai mis les deux dedans, non ? Moins deux. C'est les deux, là. Ouais. Attends, je crois que ça... Non, il suffit de compter les impacts dans le reste. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Un, un, deux, trois. Donc ouais, les deux sont dedans. Elle a mis les deux dans le même trou. Nickel. Tip top, ça. Ok, donc du coup, tu passes de ça à 52,11. Un, deux, trois. T'es à combien, là ? 27,47. Donc 27,47, moins 28. Ah, c'était nul, ça. 29,30. 3,4, moins 4. 31. 31, c'est déjà beaucoup mieux. 31,47. Si tu mets au milieu, tu vas faire 29. Ouais. Super. 26,47. Et avant, c'était quoi ? 52,11. Ok. T'es énormément amélioré. Ah ouais, carrément. On retient ça, 26,47. Je mettrai sur le tableau, je vais faire un tableau. Bon, Thaïs, ça t'a plu ? Ouais, c'était top. 26,47, tu inaugure le classement de Café Cartouche, t'es fière ? Euh, bah, j'attends déjà de voir ce que feront les autres avant de... Tu sais bien que je vais te passer des coups de fil à chaque fois que je vais tourner. Allô, Thaïs, t'as perdu deux classes dans le classement. Toute. C'est pas besoin d'un beau jour, c'est bon. Pas besoin d'un beau jour, pas au revoir. C'est pas besoin d'un beau jour. Tu sais, avec des temps. 12,49 ! C'est juste ça, tu vois. Non, mais voilà. Franchement, tu as un, les autres, tu peux témoigner que pour un premier geste, c'est vraiment très bien. Tu vois, sachant que c'est vraiment la première fois que tu tires pour le vrai avec une arme. Eh oui. Ça y est, t'es un homme maintenant. Il y a un début. Mazel Tov. Non, franchement, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Vraiment, t'as assuré. Avec grand plaisir, c'était génial. C'était vraiment super cool de ta part. T'as été partante dès le début, dès que je t'ai proposé et tout, et ça me fait vraiment plaisir. Léo, mon pote. Merci, mec. C'est que tu es à la maison. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de Thaïs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et à vous abonner. C'est une chaîne montante qu'on essaye de soutenir, qui est dans l'esprit et dans la sphère Bench & Cigars. Donc, vous connaissez le principe. On soutient, on manœuvre, on travaille ensemble. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un gros merci à Terre de France pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour aller voir tous leurs produits. Vous savez que vous faites une bonne action les achetants et que vous nous soutenez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.